Je dis aussi bravo à vous, Émilie Fontaine, parce que si je vous dis 412 heures, ça vous fait penser à quoi ? Eh bien, au travail que j'ai réalisé, parce que 412 heures, en fait, c'est le temps que j'ai passé avec les pompiers à recueillir mes images, tout à fait, complètement. Les hommes et les femmes, sapeurs-pompiers du SDIS 71, le lieutenant-colonel Philippe de Mausseau est avec nous pour ceux qui nous rejoignent et qui se disent « qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce webdoc, Émilie Fontaine ? » Alors, un web documentaire, en fait, c'est un outil multimédia qui s'est beaucoup développé, on va dire, c'est dans ces petites dizaines d'années, parce que le travail de photographe a aussi beaucoup évolué et que le but, c'est de pouvoir montrer une œuvre multimédia sur le net. Donc, ça consiste à... Il y a deux formes de web documentaire, soit un web documentaire linéaire qui se lit de manière linéaire, comme j'ai réalisé pour le SDIS 71, ou alors quelque chose de beaucoup plus interactif où vous pouvez aller cliquer, comme sur des sites internet ou autre. On voit quelques exemples de photos et la première chose, moi, qui m'a frappée, c'est le noir et blanc, parce que quand je pense pompier, je pense au rouge, forcément, au pimpon et tout le reste. Là, c'est tout en noir et blanc, c'est un parti pris, forcément. Complètement, c'est un parti pris. Quand le SDIS 71 m'a contactée, il y a maintenant un peu plus d'un an, dans la quête et l'envie de créer un reportage différent des autres, justement, l'idée était de proposer un travail aussi différent de ce qui peut se faire. Donc, le noir et blanc est un vrai parti pris. Ça nous amène aussi à un côté très intemporel, qui ne nous situe pas forcément dans le temps. Il casse un petit peu les codes, justement, de cette couleur. Les émotions et l'authenticité, du coup, du travail de ces sapeurs-pompiers et de tous les gens qui travaillent à l'ombre aussi, parce que c'était vraiment l'idée de ce travail. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ceux qui travaillent dans l'ombre, justement, des sapeurs-pompiers. Alors, on y voit tout, le lieutenant-colonel Philippe de Mousseau. Je sais que parfois, c'est compliqué de travailler avec certains services, mais alors là, vous avez tout ouvert. Comment ça s'est passé ? La joie, la détresse, la peur ? On voit tout dans le webdoc ? Alors, on voit tout. C'était un petit peu la commande. On cherchait au service départemental de montrer un petit peu notre profession, de montrer un petit peu notre organisation. Et c'est vrai, ce qu'on voit souvent, c'est ce qu'on voit dans vos médias, c'est-à-dire l'action, l'intervention. C'est-à-dire les sapeurs-pompiers en intervention, on l'a encore vu ce week-end. C'est la vie des pompiers au quotidien. Et là, c'est la vie des pompiers au quotidien, mais c'est la vie aussi de tout le personnel qu'il y a dans un service départemental, c'est-à-dire la secrétaire, le médecin, l'infirmière. C'est une immersion, finalement, dans tous les services. Voilà, tout le service. Donc, la commande, c'était avec Émilie. On s'est rencontrés, on a discuté un petit peu de ce projet. Et on a laissé un petit peu en disant, voilà, les portes sont ouvertes. Maintenant, c'est une immersion totale dans le monde du service départemental. Et voilà. Oui, alors, on parlait de 412 heures tout à l'heure. Voilà pourquoi j'insistais un petit peu. Parce qu'à un moment, il faut quand même arriver à se faire oublier. Nous, on sait bien dans les médias que si on arrive avec une caméra, avec un micro, etc., les premières heures sont parfois un petit peu compliquées. Là, vous avez eu le temps de vous installer. À un moment, ils vous ont complètement oublié, ils vous ont laissé faire. Complètement. En fait, l'idée, c'était à chaque fois que j'allais dans un nouveau service, dans une nouvelle caserne, j'étais en observation dans un premier temps. L'idée n'était pas du tout de leur sauter dessus. C'était bien au contraire... De se faire tout petit. Voilà. D'avoir du recul, d'être à leur écoute, de pouvoir discuter aussi sur leurs différentes fonctions, ce qu'ils réalisaient au sein de leurs différents services. Donc, ce qui m'a permis, du coup, de cibler vraiment à chaque fois les différences de travail. Et du coup, au fur et à mesure, ils m'ont fait confiance. Je pense que toute la plus-value de ce travail, il est là, en fait. C'est la confiance que tout ce personnel m'a accordée. On voit les femmes et les hommes sapeurs-pompiers. Concrètement, ça se passait comment ? Philippe, vous vous l'appeliez, vous le disiez, voilà, tel jour, vous passez la journée avec nous, c'était préparé par avance ou c'était Émilie qui choisissait et qui faisait ce qu'elle voulait, finalement ? C'est comme on dit, une immersion totale. Carte blanche, c'est-à-dire qu'elle venait, oui, dans les casernes, elle venait au centre de transmission de l'alerte, elle allait dans les services administratifs, elle allait dans l'atelier, et elle a fini par faire partie un petit peu de la maison et les gens étaient complètement se voués à elle. Et ce qui est important aussi, c'est les images, oui, mais les témoignages de SwetDoc aussi sont intéressants. Alors, nous-mêmes, on ne savait pas ce que ça allait donner ce produit fini. Et en fin de compte, quand on regarde ce produit, il est plein d'émotions et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens par rapport à ce que les gens donnent en intervention, mais aussi à côté de l'intervention. Par les temps qui est court, il est bon de rappeler ce que font les pompiers. J'imagine que vous en avez discuté, vous l'avez forcément montré à tous ces acteurs qui sont les acteurs de la vie, leur vie de sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Les sapeurs-pompiers ont été, tous les retours qu'on a pu avoir au niveau du service, que ce soit les personnels administratifs, que ce soit les sapeurs-pompiers, ou les gens de la direction, ont été très impactés par ce film. Parce que ce mélange de la présentation d'un service avec le côté artistique donne quelque chose de complètement atypique pour présenter ce que l'on fait au quotidien. Émilie Fontaine, le quotidien, je le disais, c'est la joie, c'est aussi parfois la détresse, la peur qu'il peut se passer plein de choses dans la vie d'un sapeur-pompier. On ne sort pas indemne de ce genre d'expérience ? 412 heures en plein cœur des pompiers, vous avez dû voir la vie, mais aussi j'imagine la mort. Complètement. Ça a été effectivement une expérience qui m'a changée aussi. J'ai découvert le monde des pompiers, parce que c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Donc effectivement, j'ai commencé par débuter sur le centre des appels, qui est aussi un côté des pompiers qu'on ne connaît pas beaucoup, et qui n'est pas forcément beaucoup médiatisé. Mais ces sapeurs-pompiers sont là, ils répondent 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 à des appels. Et donc, les secours commencent à ce moment-là, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose d'angoissant, peut-être, au départ. Parce que derrière la voie, on ne sait pas forcément. On peut avoir des témoignages qui sont plus ou moins véridiques quand on est sur place. Tout à fait. Complètement. Donc il y a vraiment ce volet de l'appel, avec de l'imaginaire... Enfin, on s'imagine une situation. Et après, je partais, je suis allée dans trois casernes différentes sur le département. Paris-le-Monial, Macon et Chalons-sur-Saône. Et du coup, ensuite, j'étais avec eux dans les casernes. Et dès qu'il y avait un départ, je partais avec eux. Je montais à l'arrière du véhicule. Et je partais, du coup, en intervention avec eux. C'est un regard différent, en tout cas sur les pompiers d'aujourd'hui, en plein cœur du service du SDIS 71. Mais ça reste un très bon exemple pour toute la famille des sapeurs-pompiers, lieutenant-colonel Philippe Demoisseau. Oui, on a été surpris aussi parce que, bien sûr, ce webdoc a été partagé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait tous en tant que bons communicants. Et il est vrai que j'ai eu des très bons retours de la part de mes collègues responsables communication de l'ensemble de la France. Mais également un retour par le nombre de vues. Parce qu'on a dépassé les 30 000 vues sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est présent sur les réseaux sociaux. Sur votre site aussi, emiliefontaine.com, on va mettre toutes les coordonnées. Vous restez avec nous.